Un éditeur, c'est important parce qu'à la fois il accompagne, il choisit les livres et puis il les fabrique et enfin il participe à la diffusion et au niveau de la fabrication, quand on a vu la couverture avec Jean-Louis, on a été vraiment super heureux parce qu'on a trouvé que cette couverture correspondait bien à la tonalité qu'on voulait donner au livre. Il faut aussi parler de la préface, elle a été rédigée par Marcel Gégère, qui est aujourd'hui professeur émérite. Il dit, voilà ce qui donne tout son sens à ce type de réflexion épistémologique et voilà ce qui justifie l'intérêt de ce livre, qui est une vraie leçon d'optimisme. L'optimisme tient au fait qu'on a délaissé une question qui est la question de l'identité professionnelle au profit de l'agir. Ce qui nous a semblé, c'est qu'aujourd'hui, le monde du travail social, de l'intervention sociale est inondé de vocables tels que participation, tels que croisement des savoirs, tels qu'inclusion et c'est vrai que c'est une inflexion notable. Effectivement, moi j'ai pris ce livre comme véritablement un livre de travail. Il y a un petit paragraphe qui me semble résumer le livre, c'est, je le cite, « L'association des savoirs et la participation des publics, pour être effectives, appelle à réaliser une déconstruction des dogmatismes et une reconstruction expérimentale en vue de développer des interventions à visée émancipatrice dont les méthodes comme les finalités sont tendues vers les formes de vie démocratique. » J'ai trouvé ce livre très intéressant, notamment dans sa manière de décrire les limitations en cours dans le travail social depuis l'année 2000, sur les questions et les réticences autour de la notion de participation, justement, et sur les tensions que ça induit avec la technicisation du métier qu'on observe, voilà, ces dernières années. Le terme, pour un travail social indiscipliné, les Français ont cette incroyable capacité à réduire le travail social à une espèce d'aide individualisée qui représente l'aide sociale à l'enfance, l'aide aux pauvres, l'aide aux miséreux, etc. C'est-à-dire que c'est ça qu'on appelle le travail social. Pour moi, le travail social, c'est pas ça. C'est ça et autre chose. Le et autre chose, c'est l'éducation populaire, c'est l'animation volontaire, c'est ce champ entier qu'en fait les Américains appellent, les Nord-Américains plutôt, appellent le travail social communautaire. En l'occurrence, ce bouquin, pour moi qu'il est lu, il m'a ouvert des possibles. La possibilité de contre-argumenter des gens que je ne pouvais pas contre-argumenter aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada